Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Resident Evil 1, c'est Goto, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel sur comment faire fonctionner Resident Evil 1 dans sa version PC sur toutes les machines d'aujourd'hui. Effectivement, c'est un jeu de 96 et donc si vous essayez de le lancer sur votre PC qui est sur Windows 10 ou 11, c'est pas le PC mais plutôt le jeu qui va pas kiffer. Donc ici, heureusement pour vous, des fans ont créé des fichiers, des mods super simples à installer, même pour le plus gros noob en informatique, pour pouvoir faire fonctionner ce jeu sur toutes les machines d'aujourd'hui et même plus, vous verrez que je pense que dans un ou deux ans, ce sera toujours d'actualité. Et vous allez voir que Resident Evil 1 dans sa version PC, c'est vraiment une version ultime. C'est la version quasiment la plus rapide et en plus de ça, elle permet le passage de porte, elle a des costumes exclusifs et vous allez voir que grâce au mod des fans, vous avez moyen de rendre le jeu encore plus dur si vous le souhaitez. La traduction a été revue, donc c'est vraiment la version ultime pour se refaire Resident Evil 1. Vous allez voir qu'elle est très simple à installer et dans cette vidéo que j'ai volontairement découpée en chapitres, vous allez pouvoir tout simplement switcher vers la partie de votre choix afin d'installer le jeu sur votre PC et d'en profiter pleinement. Nous voici donc sur mon PC dans un dossier que j'ai nommé Test, pour l'occasion, pour installer Resident Evil 1 sur Windows 10. Sachez que ça marche sur les versions au-dessus de Windows, donc vraiment pas de soucis. J'ai pas testé sur Mac, donc là malheureusement je peux rien vous garantir. Donc là, comme vous pouvez le constater dans ce dossier, vous n'avez qu'un seul fichier, il s'agit du fichier ISO du jeu. N'hésitez surtout pas à vous servir des marqueurs temporels pour switcher vers la partie de votre choix dans la vidéo. Et n'hésitez pas à me contacter par commentaire si vous avez le moindre problème technique, je vous répondrai le plus rapidement possible et avec plaisir. Et donc ce fichier ISO, ça représente tout simplement le CD matériel de Resident Evil 1, mais ici en un seul fichier, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce fichier, vous avez toutes les salles, les items, les monstres, etc. La totale, mais ce n'est pas n'importe quel fichier ISO. Effectivement, même si vous possédez Resident Evil 1 en version européenne sur PC et que vous l'insérez dans votre PC, vous allez peut-être réussir à l'installer, mais vous n'allez pas réussir à le lancer, voire même pas réussir à l'installer tout court. Donc là, il nous faut une version bien précise. Il nous faut la version Mediakite. Comme vous pouvez le constater ici, c'est le nom de l'ISO, Biohazard Mediakite. Mediakite, c'est la dernière version de Resident Evil 1 qui est sortie en matériel au Japon. On peut la trouver sur Ebay si vous souhaitez l'acheter, mais elle doit être assez rare. Sinon, je vous conseille de taper Biohazard Mediakite sur Google et vous pourrez télécharger l'ISO gratuitement. Toutefois, sachez que c'est illégal. Donc voilà, je ne peux pas vous procurer de lien pour pouvoir télécharger ceci. Il faudra le googliser vous-même. Une fois que vous possédez ce fichier, ça va être très simple. Il faudra avoir un logiciel pour pouvoir ouvrir l'ISO. Je crois que c'est même faisable sur Windows si vous n'en possédez pas. Moi, je vais ouvrir ça avec Power ISO, mais globalement, ils font tous le même travail. Donc là, c'est la version d'essai. Et du coup, c'est gratuit et sécurisé, il n'y a aucun souci. Vous allez baisser ici cette petite fenêtre pour avoir votre dossier juste derrière. Et vous allez transférer deux choses. Le Biohazard.exe, c'est tout simplement l'exécutable qui va vous permettre de lancer le jeu. Donc voilà, mais là, si on fait ça comme ça, ça ne va rien faire du tout. Ensuite, il y a un petit dossier qui s'appelle Or, pour Aurore, je pense. Et JPN pour Japan. Vous allez prendre le dossier JPN et le mettre juste à côté. A l'intérieur, vous avez toutes les rooms, tous les ennemis, les monstres, etc. Tout le jeu, en fait. Donc là, c'est comme si on avait fait l'installation. Mais plutôt que de se servir d'un setup ou quelque chose qui va vous accompagner dans l'installation, on le fait manuellement. Tout simplement. Une fois que ça c'est fait, concrètement, vous possédez le jeu. Mais si vous le lancez maintenant, le jeu est fait pour être lancé sur Windows 98, voire en dessous. Là, ça ne va pas marcher. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre tout simplement sur Internet ici. Et comme vous pouvez le constater, nous sommes sur un site qui s'appelle The Apple of Eden. Tous les liens que je vais vous présenter ici sont présents dans la description. Il suffit juste de cliquer, c'est simple comme bonjour. Sur ce site, il y a des gros fada de malades qui ont tout simplement créé des mods, des DLL. C'est simplement un fichier que vous placez dans votre dossier. Ce sont des fichiers sûrs, ne vous en faites pas, pas de virus, rien du tout. Qui vont vous permettre de relancer les vieux jeux sur votre machine de maintenant. Donc ça, c'est très utile. Et ils ont fait ça pour RE1, RE2, RE3, Dino Crisis version PC. Ok ? Donc vous allez cliquer sur Resident Evil Classic Rebirth. Normalement, même en cliquant sur le lien, vous arrivez directement ici. Là, il y a plein de choses très intéressantes. Le site est en anglais, mais c'est très simple. Vous cliquez sur Classic Rebirth DLL. Et vous faites Download. C'est un fichier qui pèse 1 méga. Donc en 2 secondes, c'est téléchargé. 2 secondes pour les mauvaises connexions. Et vous allez le placer directement dans votre dossier test. Voilà. Donc on va attendre qu'il apparaisse. Et ensuite, il vous faudra un logiciel pour l'extraire. Globalement, c'est WinRAR ou n'importe quel autre truc qui vous permettra de l'ouvrir. Si vous l'ouvrez, globalement, voilà, vous avez juste un dddraw.dll. Ok ? Si là, j'essaye de lancer le jeu, vous voyez, je me tape un message vraiment chelou. Ok ? Par contre, si je fais, hop, je déplace le DLL ici. Et que là, j'essaye de lancer le jeu. On nous dit qu'il n'y a pas de fichier de config initial. Donc il va falloir faire des settings. Et c'est là que ça devient intéressant. Vous voyez qu'on a bien un truc qui s'appelle Classic Rebirth. Alors si jamais vous avez du mal à lire, n'hésitez pas à passer en plein écran. Et ici, là, regardez, on a tout simplement le schéma de couleurs que vous pouvez sélectionner. La résolution, on peut passer jusqu'en 960. Donc ça, c'est relativement pas mal. On peut activer le 240, le rétro mode, avec une description à chaque fois. Malheureusement en anglais. Mais pour, voilà, on a un filtrage de texture. On peut activer le demi-tour rapide, je vous l'avais dit. Le rechargement tactique. Donc voilà, qui permet de recharger directement en jeu. Et surtout, on peut jouer avec une manette. Je joue avec une manette PS4. J'ai utilisé le logiciel DS4 Windows. La manette est directement configurée. Et voilà, on peut changer les touches et tout. C'est un truc de dingue. Ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Donc moi, je laisse ça comme ça. Je fais OK. Et là, regardez. Le jeu se lance. Ça fonctionne direct. Et là, je peux directement me servir de ma manette. Regardez. C'est parti. Donc là, on a le jeu. D'accord ? Malheureusement, comme vous pouvez le constater, le jeu est en anglais. Ça, ça va poser problème à certains d'entre vous, j'imagine. Donc on va retourner sur Internet. Et vous allez pouvoir cliquer sur le deuxième lien que je vous ai fourni. C'est un lien vers un forum, le forum Abandonware. Et ici, on a appuyé au test. Et un grand merci à lui, s'il regarde cette vidéo. Qui a créé un mode français. C'est-à-dire qu'il a retraduit l'intégralité du jeu, je pense. En tout cas, il a revu la traduction. Donc la traduction est plus fidèle, plus claire, on va dire, ici. Et donc, vous pouvez télécharger ici deux choses. Le mode en français. Donc c'est pareil, c'est juste un dossier à placer. Enfin, un fichier à placer dans votre dossier. Et quelque chose qui vous permet d'avoir les vidéos du jeu en grande qualité. Et en plus, avec les sous-titres dessus. D'accord ? Donc là, si vous essayez de cliquer sur le lien qui est ici, il est mort. Ça ne sert à rien de cliquer dessus. Vous allez descendre un petit peu. Et en fait, tout simplement, un petit peu plus bas. Quelques messages plus bas, vous avez un deuxième lien. D'accord ? C'est un lien méga. Donc sécurisé, pareil, il n'y a pas de soucis. Et là, vous avez les deux dossiers. Vous faites télécharger en zip, juste ici. Je ne sais pas si vous voyez. Vous cliquez là-dessus. Et ensuite, vous sélectionnez n'importe quel dossier où vous pourrez retrouver le fichier. Et à l'intérieur, vous aurez le mode French et le vidéo pack French. D'accord ? Deux choses qui nous intéressent grandement. Donc, une fois que le téléchargement est terminé, vous avez votre archive. Alors, si elle ne se nomme pas pareil, ce n'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Ici, à l'intérieur, on a un dossier RE1. Et à l'intérieur, vous avez votre mode French et votre vidéo pack French. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. C'est un jeu d'enfant. Regardez. Si on lance le jeu là, donc on a ça. Si jamais vous voulez revoir cette fenêtre, parce que parfois, le jeu se lance sans qu'on puisse refaire les réglages. Et peut-être que vous aurez besoin de changer la résolution ou autre. Vous effacez le fichier config.ini. Automatiquement, ça va relancer cette fenêtre et ça vous permettra de faire des réglages. Vous avez vu, quand on lance le jeu, automatiquement, il se lance en anglais. Si maintenant, je vais là-dedans, que je vais dans ce dossier RE1, je vais faire glisser le fichier rare. Le fichier 7zip, c'est un fichier 7Z. Vous le placez ici. Et vous n'y touchez pas, vous le laissez comme ça, tout simplement. Rien que là, quand je relance le jeu, regardez, on a une nouvelle fenêtre, mode selection. Et là, vous pouvez sélectionner la version MediaKite, version française. Et là, maintenant, le jeu est en français. Le menu, les dialogues, tout est traduit. D'accord ? Mais malheureusement, les cutscenes restent en anglais. D'accord ? Donc là, nous, on va changer ça maintenant. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a un autre truc qui s'appelle le Vidéopack French. Vous allez l'extraire, tout simplement. Et on va fermer ça de suite. À l'intérieur, vous avez un dossier qui s'appelle Movie, avec toutes les cutscenes. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans Japan. Donc ça, c'est tous les fichiers du jeu. Et là, vous avez encore un dossier Movie. Et là, vous allez remplacer toutes les cinématiques par celles qui se trouvent dans ce dossier. Et ça va vous permettre d'avoir les cutscenes en haute qualité et en plus de ça en français. Voilà, tout simplement. Et là, vous avez le jeu intégralement en français, en version PC, en 60 FPS, avec le Quick Turn, le Tactical Reload, la totale. C'est vraiment la version parfaite pour le speedrun ou pour juste profiter du jeu facilement. Tout simplement. Donc voilà, une fois que c'est fini, je vais vous présenter un dernier truc qui est vraiment cool. Si vous allez sur le site, donc là, vous faites remplacer les fichiers. Nickel. Et là, vous pouvez regarder les cutscenes. Déjà, ça vous permettra de voir si ça a marché. Et donc voilà, c'est très utile. Et donc là, vous n'avez plus qu'à faire Biohazard, sélectionnez le mode en français et c'est parti. Sachant que vous pouvez toujours jouer la version anglaise si vous le souhaitez aussi. Maintenant, retournons sur le site The Apple of Eden. Si on va sur RE1 Classic Rebirth, vous avez un autre truc qui est disponible, qui peut être relativement intéressant ici et dont j'ai un petit peu parlé dans ma vidéo top 5 des versions de Resident Evil. Vous avez ce qu'on appelle le Real Survivor Mode. Et donc, c'est un mode. Donc pareil, ça va fonctionner avec le mode sélection. C'est tout simplement un fichier de moins d'un MO que vous allez pouvoir télécharger. Incroyable, hein. Ça coûte que dalle. Et donc, vous allez le placer directement dans votre dossier test. C'est un fichier rare. Donc, il va apparaître normalement ici. On va attendre un petit peu. Et donc, en fait, ce mode, pareil comme le mode French, pas besoin de l'extraire. Vous le laissez ici sous forme de fichier rare. On lance Biohazard. Et regardez, ici, on peut sélectionner le mode Real Survivor. Ce mode permet en fait tout simplement de ne pas relier les coffres entre eux. Vous placez une clé dans un coffre, elle ne sera présente que dans ce coffre-là. Je vous ai ici donné toutes les informations pour jouer à Resident Evil 1 sur PC en 2022 et au-delà, sur Windows 10 et au-delà. Si vous avez des questions ou autres, comme je vous l'ai dit, vous n'hésitez surtout pas à me contacter par commentaire. Prenez soin de vous, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle sur le magnifique Resident Evil 1. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501